bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universalis 4 avec tes pudding en camembert on la présente plus vous la connaissez et vous connaissez aussi très bien celui qui m'accompagne à chaque fois salut le signe noir salut salut tout le monde et on est bas reparti un toujours ppr fait on aimerait bien que soit moins ppr mais je sais pas ils ont pas envie de nous lâcher pour les coalitions au contraire même web et en gros un temps là on se renforce 1 et pas eux enfin peut-être oui c'est sûr ça c'est clair je vais aller chasser les pirates qui les pirates espagnols qui sont dans la manche là ça va les calmer un peu tout à fait succession contestée ah oui alors ce que je voulais voir tout à l'heure c'est que la norvège m'aime bien alors à quel point tu m'aimes bien la saison s'étendue mais une alliance ce sera envisageable avec la norvège tu seras ta liée avec la norvège est ce qu'ils veulent il m'aime bien en plus bah écoute oui on peut pas ils ont que 6000 hommes ouais non c'est petit mais sont liés à la russie et tout donc ça ferait toujours des trucs qui éviterait qu'elle nous tombe dessus bon je peux pas m'aller avec eux j'ai pas là j'ai pas ce qu'il faut mais moi oui c'est bon allez je l'ai fait alors j'ai une loi à prendre au parlement et j'ai envie de dire la suède elle s'est fait écraser j'ai pas vu ah ouais la suède elle s'est fait défoncer la tronche bah on va dégager bourg pourri du lankenshire a gagné un point de stab voilà dire perte de 5 points en réforme gouvernementale mais oui mais j'en ai rien à branler de la réforme gouvernementale j'ai envie de dire perte de remercantilly soutien diplôme acheter un parlementaire non trouver un responsable buter le mec non ça ira on va claquer ces petits points là voilà un deux stabs on remonte à 3 et on appuie bourg pourri hop c'est cadeau alors ça m'emmerde un peu de pouvoir faire aucun réseau d'espionnage mais nos diplomates il faut vraiment qui taffent à fond le mariage royal avec la norvège m'a donné l'impératrice 6 3 3 ça c'est bien ça fait plaisir j'avoue allez on va aider un peu les flammes de chobiti à convertir parce que c'est compliqué là elle a un petit peu de mal on va dire on peut prendre une aptitude qu'est ce qu'on a de beau la répression implacable on s'en fout et changement d'autonomie ouais la maintenance des forts à la frontière avec les rivaux non qu'est ce qui se passe ça ça on s'en fout changement de rivaux maintenance des forts ce truc c'est encore le plus utile révolte des impôts trop élevés à envers de quoi mes mecs foutez de ma gueule alors agitation locale plus 10 ou alors on réduit les impôts 20% d'autonomie locale à envers alors envers qu'est ce qu'il se passe de beau à envers 8 ah oui si on si on fait agitation plus pendant cinq ans oh bah non ça va ils vont se détendre deux secondes les mecs révoltez vous que je rigole oula allô t'es avec moi oui je suis là je suis là qu'est ce qui se passe je sais pas j'ai eu un retour bureau là t'es planté du jeu j'ai pas l'impression tu as vu ma pause ouais je vois ta pause ouais le record est toujours en cours non mais je sais pas pourquoi je suis revenu sur le bureau d'un coup là brutalement très bien tu es toujours avec nous tout va bien ouais ouais écoute problème on reprend excusez-moi de l'interruption même la norvège a bouffé la suède c'est un peu la teuf quand même ouais carrément bon j'ai 145 bateaux qui chassent les pirates là mais après il en a renvoyé l'espagne du coup tout à l'heure il en avait que six de croix ah mais putain mais on repère de la stab mais faut arrêter les conneries ah et puis alors les flammes de chobiti ça se révolte mais tout le temps c'est pour ça qu'elle arrive pas à faire des réserves en fait c'est complètement le bordel dans son pays tu m'étonnes je crois que c'est la première fois quoi j'ai huit colonies simultanées et ça me coûte pas grand chose qu'est ce qui se passe à le colloque de cambridge le sujet le plus attendu était le rôle du divin pour l'homme du commun à tes souhaits alors sur le divin s'applique en grande bretagne agitation dans le pays moins un ok ben très bien par contre pourquoi je perds des sous d'un coup là qu'il se passe c'est scandaleux bah c'est peut-être ma colonie là qui fout un peu la merde peut-être que huit c'est la limite max mais il y en a qui est bientôt terminée donc c'est pas trop mon problème on a de nouveau trop de points c'est plus quoi faire quoi on en est où d'avec la chance avant le tour que si tiens de quoi le bourre pourri un autre point de faire plaise à développer un truc vas-y c'est que j'attends vraiment pour j'ai pas encore je viens d'arriver pris l'institution j'attends vraiment le dernier moment ouais bah moi du coup j'en profite pour développer mes provinces et faire avancer l'institution dedans quoi qu'à faire ça ok c'est adopté parfait ici tiens ça c'est à 11 ça puis en plus ça avance pas vite boum 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 20 ouais on va s'arrêter à 20 peut-être quand même pas non plus être trop trop goré bon après je pourrais mettre un max d'édit partout hein ce sera pas non plus c'est bon pour toi je peux enlever la pause la pause mon mec qui est censé améliorer voilà ok je me disais y'a mon mec qui est censé améliorer les relations avec avec les pays outragés il était disponible il faisait plus rien je me disais ça me surprenait un peu quand même bon ici on va terminer cette conversion pépère sans stress on perd quand même 43 par mois avec une huitième colonie ça ça sent un peu voilà une colonie auto suffisante et bam on repasse en positif coup de recrutement 600 coup en réserve c'est parti valachie s'est retiré de la coalition pour fêter ça on recrute 40 minutes en merde j'ai oublié de prendre j'ai oublié d'utiliser mais mes points en plus je te dis oui en fait je n'ai pas fait voilà ça c'est fait non mais problème vas-y vas-y en ton temps et en plus j'ai tellement de points de mine je pourrais passer dire en fait je peux remonter à trois en stables mais non parce qu'en fait j'attends d'avoir mes points dans la puissance cléricale donc je pourrais j'en ai mille et quelques mais non même pas j'ai même pas envie radin jusqu'au bout on va écoute moi je recrute un général 4 4 4 bon bah parfait tu seras le responsable de notre nouveau régiment toi c'est parti ça m'a coûté 37000 réserve mais on va avoir à 37000 hommes du coup de plus si je voudrais moi je suis à 180 je pourrais monter à 231 quoi bah moi je vais monter à 160 avec ces nouvelles troupes sur 174 je pense que ce sera pas mal déjà j'en ferai peut-être une mais d'armée mais mais bon au niveau des marins c'est tendu toujours tiens est ce que je pourrais pas changer ma en orientation l'espagne a commencé à influencer la france mais fais toi plaise espagne la commandant nous a quitté ah merde james talbot bah non james talbot c'est la tristesse qu'est ce qu'il se passe une ou plusieurs de nos dépendances nous aiment pas terre à papillotes toujours hein change pas on peut baisser les droits de douane qui sont de zéro bah ouais du coup vas-y qu'ils sont de zéro parce qu'ils m'aimaient pas mais on va prendre la thune ici c'est parti on peut reprendre l'institution rien de nouveau à l'ouest allez c'est parti on va se calmer un peu sur les colonies parce qu'avec notre nouvelle armée ça commence à nous coûter un peu cher quand même donc oui il nous fallait un nouveau général du coup autriche adopté manufacture très très bien william henry churchill sera notre nouveau général maraise royal de la frise on prend autriche est une grande puissance bah ils sont en guerre ils ont absorbé un truc ah ils ont peut-être absorbé un truc ouais je suis pas sûr ok la conversion je vérifie vite fait excusez moi tout le monde est converti on peut donc dégager 7 et 10 et se lancer sur ici alors si on convertit ça se passe comment 0 7 ça nous coûte 4 18 par mois ah oui quand même allez c'est parti je peux pas mettre délit puisque ce n'est pas un état et que il ya toujours ce vieux bug bon ça dit on sait que ça nous coûterait 0,8 alors que c'est 0,47 le revenu donc on va le faire en fait ouais parce que si c'est pas un bug je vois pas quoi il sert ouais bah c'est pas évident en même temps parce que là je regarde il me rapportait 0,40 je crois ou 37 un truc du genre je le passe en état il me rapporte 0,21 il me coûte 0,18 du coup c'est effectivement pas rentable mais ça le deviendra dans le temps bien sûr ah mais dis donc je savais pas ça que quand on transformait un état il repartait à 90 d'autonomie ah ouais c'est pour ça que ça a pété les pays bas la dernière fois parce que j'avais fait un état là et du coup ça les a repassés à 90 je savais pas du coup c'est pour ça que ça pété je me demandais justement s'il n'y avait pas une un truc quand on faisait un état qui aurait joué sur l'event mais je trouvais rien sur le wiki mais c'est ça c'est parce que quand on fait un état tout le monde repart à 90 et du coup les 90 que j'essayais d'éviter tant bien que mal et bah on s'est tapé comme ça bah oui tu te les ai pris en pleine gueule pour le coup là je savais pas du tout et bah moi non plus mais écoute comme ça on le saura j'ai envie de dire ça te le dit quand tu veux le faire bah je crois pas non ouais non ça te le dit pas ça va là aussi bande de 1 sagouin allez on va passer amsterdam et envers à 30 de développement comme ça cèdera un peu l'institution et la thune par la même occasion y'a trait avec pays bas expiré coucou toi coucou pays bas allié à et toujours allié au ming à l'espagne du coup à cette bonne occasion de faire une guerre gratos quoi j'avoue on par contre faut vraiment chier les autres à pas sortir un petit peu là des coalitions ouais j'ai même plus de j'ai même plus d'expansion agressive alors il ya la nouvelle espagne qui est en guerre contre des gens bah tu sais quoi est ce que ce serait pas l'occasion de l'emmerder un peu la 44 mille hommes les flammes de chobiti c'est quand même 40 mille hommes maintenant les flammes de chobiti bon elles sont un peu à poil en réserve mais on peut s'en remettre et c'est la malouisiane qui est à côté qui a 30 mille hommes mais qui a un potentiel de 53 donc je pense que c'est le moment où les dépendances vont pouvoir se faire plaisir alors on va commencer par la malouisiane déclencher une guerre contre la nouvelle espagne boom et du coup la question maintenant étant est ce que je peux forcer une autre colonie à déclencher une guerre aussi complètement c'est complètement possible ok bah du coup faites vous plaise les gars écraser moi la nouvelle espagne qui est un peu occupé avec enfin pas tout à fait encore mais contre tidor je sais pas c'est quoi tidor mais quelque chose me dit qu'on n'est pas sur un truc de fou meunier tidor ouais ouais en gros ouais ouais alors je vais le trouver tidor tidor ah c'est un truc d'accord c'est c'est un truc complètement pas là en fait c'est dans les dans les philippines c'est vrai qu'ils ont réussi à gérer la rébellion des mecs que j'avais financé finalement ça leur a pris du temps mais ils ont censé s'en tirer alors don au gouvernement alors on peut prendre la thune on peut dépenser généreusement où on peut donner aux pauvres on peut le faire parce qu'elle est aimable 620 du cas quand même alors on va donner aux pauvres non on va prendre la thune on a besoin il faut absolument qu'on développe nos marins là oui on revendique des trucs pas de problème bureau de recrutement des marins alors on a un casubéli sur kutai parce que nos compagnies commerciales revendiquent des trucs chez eux ça c'est pas plaisir on a trois armées entraînés à 100% une autre qui s'occupe de gérer la fête par là on pourrait prendre un général de plus complètement prendre un général de plus dépensons sans compter ouais on dépense sans compter et on va commencer l'entraînement aussi ici après tout on est un peu protégé il y a des forces pas non plus complètement à poil alors du coup là on a toutes nos colonies qui viennent de se terminer on va être temps on adopte l'institution de repartir un peu quand même les tecs elles sont à 15 encore 15 pour la militaire et 10 diplomatique et administrative on remonte la stab voilà sans dépenser de points de mine c'est parfait on a presque assez de marins on va faire mon 300 après c'est vraiment pas rentable autonomie augmentation des réserves militaires je suis à plus 100 par tour par mois assez beau ça de thunes ouais ah oui ça fait plaisir ouais ça y est j'ai atteint le plus 100 effectivement et encore j'ai pas désarmé toutes mes forteresses que les plus éloignés ah oui tu désarmes tes forteresses c'est vrai que moi je les désormais pas à toutes pas toutes toutes celles qui sont aux frontières ne le sont pas que celles qui sont vraiment à l'intérieur c'est à dire les plus proches de la capitale quoi mais par contre toutes celles qui sont proches des frontières sont sont actifs c'est vrai que tu as raison ça peut aider j'ai tout passé level 6 en plus bah ouais c'est un choix après non mais tu as raison j'en ai désormais quelques unes qui sont vraiment à à l'arrière là d'ici qu'il y ait des gens qui débarquent bah déjà ouais je suis toi faut que ça débarque on a dans aucune guerre qu'on a fait on a vu un débarquement en grande bretagne ouais mais c'est rare quand même c'est hyper ouais c'est pour ça que tu pourrais te permettre presque de ne pas en avoir quoi c'est un truc de ouf mais c'est la grande bretagne quoi c'est ça Nanté se convertit à la foi catholique sûrement pas ah si quoi qu'il en soit oh putain mais qu'est-ce qu'ils me font les tu sais quoi je suis à je suis à 3 mois de passer à 100% d'unité religieuse anglicane je suis en train de finir luc et là il y en a un autre qui arrive quoi aïe 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 allez bon après ça va je vais pouvoir le faire en 12 mois j'ai pas le c'est pas du zèle religieux non plus quoi mais franchement je prends deux secondes pour regarder un petit peu l'état de la guerre alors la malouisi on a toujours 30 000 hommes très très bien la nouvelle espagne toujours 44 000 hommes pour l'instant il n'y a pas eu de combat c'est juste de la c'est juste des sièges c'est juste des sièges après les vendeurs bretons est-ce que ça voudrait qu'ils se lancent dans la guerre ouais ils pourraient prendre quand même des petits trucs ici bon ils n'ont que 4000 hommes les vengés en bretons ils ont des casus belli ou pas ? non ils n'ont pas de casus belli donc c'est pas la peine il y a moyen de voir l'état de la guerre sûrement d'une manière même limitée ah ils perdent quoi ? comment vous voulez perdre ? et là ? là ils gagnent comment les flammes... ah oui ils perdent parce qu'ils se sont fait assiéger tout ça ouais bon c'est pas trop grave au moins la nouvelle espagne s'est occupé des rebelles que les flammes de chopity ne pouvaient pas gérer c'est cadeau ça nous a fait plaisir l'Espagne d'ailleurs elle s'énervement comment ? parce que c'est pareil elle doit commencer à revenir quoi oh 103 réserves militaires ah oui non absolument pas en fait bon voilà 132 000 hommes et 27 mercenaires mais 103 réserves militaires quoi ouais ouais non c'est minable ah c'est pour ça qu'elle s'énerve pas quoi indépendance des pays bas à 80% ça fait quoi si je lance une neutralisation du coup ? ok tu vas bouger là ça va calmer un peu les rebelles déjà voilà les pieds de nez britanniques j'aime ces noms quand même ouais on va claquer un peu d'autonomie là allez c'est bon on va pas se faire chier on va claquer retourne là toi la rébellion en a foutre elle va s'écrouler d'elle-même continue de t'entraîner je préfère que tu sois entraîné euh on a bientôt trop de points bordel et en plus on a une procédure cléricale ohlala mais non qu'est-ce qu'on peut faire d'un pays aussi riche quoi ? c'est ça on est à 5 sur toutes les techs je suis à 113 maintenant oh la vache 113 2 ? je gagne 113 par tour ah 113 par tour ah bah ouais ouais ça fait plaisant euh est-ce qu'il y a pas des petits machins qu'on pourrait développer là tiens bedfordshire t'es à 26 toi et encore j'entrais j'entraîne mes armées ça me coûte cher c'est abusé les séparatistes néerlandais ils regueulent un peu mais ça va clairement pas bah oui ils s'entraînaient à fond tiens je vais arrêter de les je vais virer le c'est vrai que des fois quand elles sont à fond en entraînement après il faut mieux passer le général sur une autre armée et lancer l'entraînement ailleurs ah non la grippe Amsterdam bah moi en fait j'ai suffisamment pour avoir un général dans chaque armée donc oui bon ça va bah j'ai moins de j'ai moins de troupes que toi mine de rien oui 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 sachant que je peux déjà avoir 4 généraux si je veux ce qui est déjà pas mal je vais en avoir 5 moi ouais bon 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 je suis passé à 60% de professionnalisme ouh c'est la première fois que j'arrive aussi loin j'y gagne pas 110 quoi ouh tu gagnes bien quand même hein ouais bah c'est surtout mes colonies qui me coûtent cher ouais c'est ça mes colonies elles me coûtent bah seulement 20 parce que j'en ai qu'une de plus mais ouais là je suis à 57 je pense que si je faisais pas du tout de colonies je serais autour de 113 comme toi ouais bah ouais tu m'étonnes c'est la première fois que j'ai autant mais j'ai tout mis sur le commerce par contre ouais bah j'ai vu de toute façon t'as plein d'édits de commerce partout voilà enfin j'en ai dans tout tout les trucs là maintenant c'est avant j'en ai pas partout maintenant j'en ai partout mais ça se trouve je suis même perdant parfois d'en mettre mais bon j'ai pas envie de calculer c'est trop chiant alors j'en mets partout ah zut je peux pas convertir en vert c'est dommage ça oh j'avais pas fait gaffe c'est de pire en pire la rébellion aux pays bas ils sont 23000 maintenant les mecs la deuxième armée de la populace première armée de la populace et deuxième armée de la populace ah oui bon bah puisqu'on peut pas convertir ça on va aller convertir les flammes de chobiti pour la peine et puis bon j'ai fait des tonnes de bâtiments partout aussi tiens bah allez un de plus allez les catholiques c'est les plus casse couilles on envoie ah la vache la contre attaque bon ça va la contre attaque on a tout nettoyé là où sont les troupes il y a une bataille ici qui a été perdue où sont les troupes de la nouvelle espagne les flammes de chobiti sont 41 milles ici quand même peut-être un moment où ça va justifier l'arrêt des conneries non ? on va laisser gérer là il y a eu une petite défaite mais ça m'a pas l'air vraiment fondamental encore une grippe et b et du fer de piètre qualité et bah décidément ouf ah d'accord c'était là les troupes 21 mille hommes là qui viennent de mettre une petite fessée Geldr qui revendique Amsterdam très bien mais fais donc ça Geldr bon l'IA a un peu de mal quand même hein faut pas dire le contraire j'ai perdu un scientifique ah bah oui la fameuse Isabelle Benbow est morte c'est triste ah putain mais pourquoi c'est que des plus 2 ces gens on va te prendre toi on va pouvoir t'augmenter toi par contre putain ça coûte 500 quand même la réduction actuelle de l'inflation ça ferait un peu un petit peu moins d'inflation on a tellement de points qu'on pourrait la baisser déjà hop voilà et on a 90 000 de réserve et ça y est on gagne suffisamment de marins pour assumer nos bateaux de justesse mais au moins ça diminue plus tant mieux talent étranger alors qu'est ce que c'est que ça recrutons des officiers du Monomotapa l'opinion de Monomotapa à l'égard de Grande-Bretagne chance de moins 50 5 de professionnalisme de l'armée contre 1600 Ducas ouais 1600 Ducas quand même cela dit ça nous ferait passer à 76 de professionnalisme quand même ouais on prend on peut se permettre on peut se permettre pas vraiment parce qu'il va falloir qu'on prenne les tech bientôt mais ah putain ça y est on pourrait qu'on prenne nos tech merde fuck fuck 1600 il faut ah là là dommage à haut niveau de où ça en est là on peut virer l'édit on va garder les édits voilà là on peut virer l'édit c'est quoi cet édit là ? puissance locale des missionnaires ça dégage ça ? alors cette zone là c'est pas complètement fait, ça non plus, ça non plus, ça non plus ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait bon faut qu'on laisse encore un peu euh est-ce qu'on peut pas diminuer le prix en développant des provinces en speed je suis désolé je fais un peu de gestion là problème ça ça va être terminé bientôt ça ça avance pas des masses ça ça va être terminé ok développons ce truc ce truc Gloucester pardon excusez-moi excusez-moi euh puis vous savez quoi on va prendre un emprunt parce qu'on s'en fout ah mais si tu voulais de l'or tu pouvais me demander hein bah écoute si t'as 100 balles ça me permettra de prendre l'institution hop 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 mon jeune ami à peine un mois d'argent de poche ouf ouais et encore mais oui globalement alors juste à temps hop je rappelle un diplomate diplomate où êtes-vous mon bon fer un don me tenez je vous en prie garder la monnaie bon c'est fort sympathique bon bah du coup on va prendre l'institution nous aussi n'est-ce pas mais très bien mais faites-vous plaisir et on prend les petites techs hop alors on peut faire des chebecs maintenant les chebecs c'est où c'est là on a 15 navires à améliorer ah c'est les galères ok allez hop c'est la galère non c'est des gentils petits bateaux tout mignons euh rentrer donc au Sussex on a bien des chantiers navaux oui des chantiers navaux tout à fait enlevons un peu les édits qui traînent vu qu'on a pris ce qu'il faut ça fera un peu plus de thunes toujours ça de pris hop hop et hop voilà j'enlève la pose c'est bon ? allo ? allo allo oui je t'ai dit c'est bon tu m'entends ? ok très bien j'avais pas entendu il y a pas de mal ça ça arrive que le internet nous connecte pas toujours allez toi tu reviens et tu vas ici finir de me cerner cet enfoiré d'espagnol donc c'est pas c'est pas que c'est chiant d'améliorer les relations avec les pays outragés mais ça devient chiant en fait si derrière ils font rien bah ouais je suis d'accord que c'est un peu long alors on a George le 1 Talbot qui règne désormais sur le pays 362 bon c'est pas si mal mais du coup les Tudors sont définitivement écartés de la royauté et c'est Alfred Talbot qui prendra la suite qui est pas ouf mais qui fait quand même le teuf par contre la légitimité autant dire que c'est la teuf 28 de légitimité ça va gueuler un peu hein du coup les pays bas vont se soulever bon bah on va s'occuper de ça du coup alors et Terra papillote n'a pas aimé visiblement parce que ma réputation diplomatique n'est pas bonne mais quand même ah oui on est à moins 0,44 oh bah George le 1 et expansionniste croissance colienne générale plus 15 bah c'est un peu tard mais ça va quand même servir je m'étonne alors je pleurais que je pourrais dépenser des thunes pour améliorer les compagnies commerciales aussi modif du mythe de ravitaillement import puissance commerciale locale plus 2 oh et c'est bon hein établissement quartier britannique modif local d'impôts faudrait que je fasse ça quand même un de ces jours améliorer les colonies là les compagnies commerciales je ferais ça avec ma... dès que j'aurai remboursé l'emprunt ça devrait être bientôt on va dépenser de la thune pour ça bon t'es un papillote tu... voilà tu n'es pas très très gentil alors qu'est-ce qu'il se passe avec la compagnie commerciale là quoi ? euh... euh... ah merde c'est... d'accord ok donc en fait je m'étais engagé à attaquer le mec quand j'ai eu la revendication bah on va la soutenir en lui filant des points plutôt euh... pof écoute je vais rembourser mon emprunt et à moins que tu aies autre chose à faire on pourra arrêter l'épisode là non du coup c'est bon on peut se faire ça si tu veux faire l'outro je t'en prie yes c'est vrai et bah merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode toujours sans guerre hein mais heureusement mais... ça viendra ça viendra tout vient à point qui sait attendre comme on dit euh... et bah en attendant on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à très vite pour la suite merci à tous merci à toutes et à tous merci à tous